bonjour namaskar en ce vendredi jour traditionnellement consacré en inde au féminin sacré ce corps partage un texte de Sri Ramakrishna Paramahansa concernant la Divine Mère Kalima j'ai pleuré devant la Divine Mère et j'ai prié ô Mère s'il te plaît s'il te plaît révèle-moi ce que les yogis ont compris à travers le yoga et ce que les connaissants du soi ont compris grâce à la discrimination alors la mère m'a tout révélé elle révèle tout aux fidèles qui pleure pour elle avec un cœur plein de dévotion elle m'a montré tout ce qu'il y avait à savoir dans les Vedas le Vedanta les Puranas et le Tantra la Divine Mère m'a révélé que elle était absolument tout elle m'a montré que tout était fait de sa conscience son image est conscience l'eau est conscience l'autel du temple est conscience les récipients sont conscience le portail est conscience le sol en marbre est conscience tout est la conscience de la Divine Mère je suis entré dans le temple et j'ai vu que tout absolument tout ruisselait de béatitude la béatitude de Sat Chit Ananda en sortant du temple j'ai vu un mauvais homme mais en lui j'ai aussi vu la conscience de la Mère Divine c'est pourquoi ce jour-là j'ai nourri un chat avec la nourriture qui avait été offerte en prassade à la Divine Mère j'ai clairement perçu que la Divine Mère était tout même ce chat le dirigeant du temple de Kali écrit au gouvernement pour dire que j'avais nourri un chat avec la nourriture destinée à la Divine Mère mais le représentant du gouvernement avait vu clairement l'état de mon esprit il répondit au dirigeant du temple laissez Sri Ramakrishna faire ce qu'il veut ne lui dites rien j'ai prié j'ai prié pour que la Divine Mère m'accorde un amour pur pour elle j'ai offert des fleurs que j'ai déposées à ses pieds de lotus et j'ai prié Mère il y a la vertu et il y a le vice prends-les tous les deux accorde-moi juste un amour pur pour toi Mère voici la connaissance et voici l'ignorance prends-les aussi bien l'un que l'autre et accorde-moi un amour pur pour tes pieds de lotus ceci est la pureté ceci est l'impureté prends-les ô Mère et accorde-moi un amour pur pour toi ceci est la voie et ceci est l'égarement prends-les Mère et accorde-moi un pur amour pour toi Mère Mère les gens pensent que ta couleur est le noir simplement parce qu'ils se tiennent loin de toi s'ils se rapprochent ils verront que tu n'as aucune couleur L'eau d'un lac apparaît sombre lorsqu'on la regarde à distance si l'on se rapproche et si l'on prend l'eau dans sa main alors elle apparaît transparente de même le ciel est de couleur bleue lorsqu'on la regarde à distance mais si l'on regarde l'atmosphère autour de nous elle n'a pas de couleur plus vous êtes proche de la mère divine plus vous réalisez qu'elle n'a pas de nom et pas de forme si vous vous éloignez d'elle vous commencerez à lui attribuer des couleurs et des formes un jour un homme vit la statue de Kali revêtu du cordon sacré des Bramines il dit aux fidèles c'est vous c'est vous qui avez fait cela c'est vous qui avez placé le cordon réservé aux Bramines aux prêtres mâles autour du cou de la divine mère alors le fidèle dit oui je vois cher frère que vous connaissez bien la mère divine mais je suis si proche d'elle que je ne sais pas si elle est mâle ou femelle c'est pour cela que je lui ai remis le cordon sacré qui est le meilleur fidèle de la mère divine c'est celui qui voit que la mère divine est présente dans tous les êtres qu'elle est l'univers et qu'elle est les 24 principes cosmiques on doit d'abord commencer en niant les qualités et les attributs pas ceci pas cela afin de s'élever après qu'on ait réalisé que les marches de l'escalier sont de la même matière que le toit alors on réalise en tant que fidèle que Kali a toujours été l'ensemble des êtres vivants l'ensemble de la création vous pouvez vous détacher du monde si vous invoquez sa grâce elle tournera alors votre regard vers le soi vous serez alors véritablement dévoué au pied de la divine mère la divine mère a créé ce monde cela est nommé Mahamaya la grande illusion alors elle seule peut briser nos chaînes elle seule est notre refuge on doit toujours vénérer la mère divine l'énergie primordiale afin d'obtenir la grâce du seigneur la mère divine elle-même et Mahamaya qui recouvre le monde avec l'illusion et nous montre la magie de la création de la préservation et de la destruction elle a étendu ce voile d'ignorance devant nous nous ne pouvons entrer dans le saint des saints dans la pièce la plus secrète du cœur que lorsqu'elle nous laisse passer lorsque nous vivons à l'extérieur nous ne voyons que des objets mais nous ne voyons pas l'être éternel sat shit ananda alors il faut prier la divine mère avec un cœur empli de dévotion sa simple vision assèche tout désir pour le monde et détruit tout attachement cela se produit instantanément si vous pensez que Kali est votre mère non pas une déesse abstraite elle est votre propre mère avec un cœur plein de dévotion persistez dans vos demandes être comme cet enfant qui s'attache à la robe de sa mère et demande une pièce pour pouvoir s'acheter une friandise la mère est en train de discuter avec ses amis au début elle refuse de donner de l'argent et dit à l'enfant non tu ne peux pas l'avoir ton père m'a demandé de ne pas te donner d'argent pour t'acheter cela lorsqu'il reviendra à la maison je lui poserai la question mais tu auras des problèmes si tu manges des friandises alors l'enfant se met à pleurer et n'abandonne pas il insiste alors la mère dit à ses amis excusez-moi je vais parler à cet enfant alors elle ouvre son portefeuille et donne une pièce à l'enfant vous aussi vous devez insister auprès de la divine mère elle viendra à vous sans aucun doute j'ai dit la même chose à des fidèles sikhs qui étaient venus visiter le temple de Kali nous étions en train de parler sur le perron ils me dirent Dieu est plein de compassion je répondis pourquoi plein de compassion et bien parce qu'il s'occupe constamment de nous il nous donne l'abondance la droiture il nous nourrit c'est à quoi je répondis supposer qu'un enfant qu'un père ait des enfants mais qui va s'occuper de ces enfants qui va nourrir ces enfants le père ou un homme d'un autre village Dieu nous appartient nous pouvons insister auprès de lui on doit avoir vis-à-vis de Dieu la même insistance que celle d'un enfant l'enfant ne voit rien que de la confusion et du chaos lorsque sa mère est absente vous pouvez essayer de lui donner un cadeau de lui faire des surprises mais il ne sera pas dupe il dira non je veux juste voir ma mère voilà le type de sentiment qu'il faut avoir pour la divine mère le type de dévotion quelle dévotion imaginez lorsque rappelez-vous lorsque vous étiez enfant lorsque vous aviez besoin de votre mère rien ne pouvait vous faire oublier votre mère celui pour qui tous les plaisirs du monde n'ont plus aucun intérêt celui qui n'a aucun désir pour l'argent pour la réputation pour le confort pour le plaisir celui-là se languit tellement de la vision de la mère divine et c'est vers celui-ci que la mère accourt abandonnant toutes ses autres tâches cette impatience et détermination est tout ce qui compte quelle que soit la voie sur laquelle vous êtes que vous soyez hindou musulman chrétien bouddhiste le point essentiel est la détermination la mère divine est notre guide intérieur finalement cela n'a pas d'importance que vous soyez sur la mauvaise voie vous devez simplement être déterminé pour atteindre la mère divine elle seule peut vous remettre sur le droit chemin considérer Dieu comme sa propre mère est la forme de pratique la plus élevée dites ô Dieu tu es ma mère et je suis ton enfant ô Dieu tu es ma mère et je suis ton enfant cela est la parole spirituelle la plus élevée om krima karikaye namah parogas om shanti 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 tu es ma mère t'es ma mère C'est parti.